Il reste encore des matchs pour se qualifier. Les joueurs du Paris Saint-Germain qui vont engager les hostilités. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. On découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. Kroos. Marcelo. Tony Kroos. Thomas Meunier. On va suivre bien sûr Neymar, le brésilien, comme c'est toujours le cas lorsqu'il joue. On entend beaucoup d'ânerie sur Neymar, qu'il est individualiste. Alors le mec, il est individualiste, mais il est en même temps le meilleur passeur. Isco, milieu de terrain offensif espagnol, très précieux. On va le suivre de près dans ce match. Oui, il attaque bien, il travaille beaucoup. Il fait partie de ces joueurs qui ne sont pas, à mon avis, estimés à leur juste valeur. Ah, c'est mal dosé, ça va faire touche. Tony Kroos. Kroos. Modric. Maxima. Ascensio. Luca Modric. Ouellier. Oh, le premier but dans cette rencontre. Une rencontre qui démarre à fond. Un vrai coup dur pour l'autre équipe. En gros, c'est comme si elle commençait son match avec un but de retard. On revoit cette tête superbe, Pierre. Timing parfait. Le Real Madrid qui prend donc les devants. Concours. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Ferrati. Il faut qu'ils centrent maintenant. Le tir de Di Maria. Pas de souci pour le gardien. Carvarel. Isco. Isco. C'est Karim Benzema. C'est dans le paquet. On est ce centre sans problème pour le gardien. André Di Maria. Il la passe le dé, c'est pour Gary Bale. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Mais ça part très loin avec ce dégagement. Il renverse le jeu. Ah oui, la bonne passe. Et l'action qui s'arrête déjà. Gary Bale. Badritch. Benzema. Isco. Isco. Voilà ce qu'il a sur le maillot. Ça va plus vite à dire que son nom complet, c'est plus pratique. Ah oui, c'est sûr que Francis Corromane, Arcelon, Suarez, ça ne tient pas son maillot. Allez, il peut faire un truc intéressant là, il y a du soutien. Tony Kroos. Tony Kroos, le milieu de terrain offensif. La bonne conduite de balle. Le contre qui est lancé. Ce sera donc une sortie de but. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Un bon ballon d'attaque. Allez, un centre, un centre. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Modric qui va chercher un partenaire dans la surface. C'est tout dangereux. Mais la défense, c'est dégagé. Grand soulagement du gardien. Oh, attention, ça pourrait être dangereux. Non, non, on a compris l'intention. Mais c'est un adversaire qui récupère. Marco Sencio. Marcelo. Tony Kroos. Modric. André Di Maria. Ouais, joli coup d'œil et joli passe en profondeur de Di Maria. Une fausse alerte, finalement. Isco. Benzema. Garret Bale. Ouais, il peut centrer. La parade du gardien qui recousse le ballon en jeu. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Le PSG qui va profiter de cet espace sur les ailes. Et le corner, pourquoi pas l'égalisation. Le public qui se manifeste, il faut profiter de ce corner là. Aller, il peut égaliser là. Karim Benzema. On a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Et le Real qui a vraiment de l'espace sur les côtés. Non, elle a été interceptée cette passe. Verratti. Cavani. Ouais, le bon ballon en profondeur de Cavani. Attention à cette bonne passe en profondeur. On a récupéré Neymar, il avait anticipé. Il choisit des repliqués au centre. Neymar qui ne tombe pas. Elle, la voilà la frappe. Oh, ça passe pas loin. Quel dommage. Comme tu dis, ça passe pas loin. Ça aurait été pas mal d'égaliser là-dessus. Modric. Et le calendrier. Il a mi-temps qui vient d'être restif. C'est donc la reprise avec le Real Madrid qui mène au score. Marcelo. Il est à l'interception. Marcelo, il y a danger. Attention. Eh bien, l'intervention, changement de possession. Marco Verratti. Levin Kurzawa qui va peut-être déborder. Modric. Donny Kroos. Oh, il va filer au but. Karim Benzema. Il choisit la frappe. Oh là là là. Totalement raté ce ballon piqué. Eh bien, c'est ça. Quand tu veux faire le malin, tu as plutôt intérêt à assurer derrière. Sinon, tu passes pour une quiche. Luka Modric. Qu'avez-vous pensé de sa première période ? Son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Il passe directement à l'adversaire. Konkou. Konkou. encore une bonne passe mais elle et c'est les vincurs à va qui était sur la trajectoire qui intercepte allez continue le ballon au pied concours sadoramos alors qu'on arrive au 2 tiers de cette rencontre plus qu'une demi-heure à jouer elle était bien placé pour intercepter cette passe en le vilain tackle où l'arbitre va sévir à mon avis un carton jaune carton jaune estime l'arbitre il est pour tiago silva carvarelle en fait le marane casimiro marcelo modric ah c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre touche pour les joueurs capital entre elles dit maria marco verrati ils enchaînent les passes le décalage qui va sans doute venir il n'y a personne pour gêner ascension il va pouvoir adresser un centre mais ça n'ira pas plus loin c'est repoussé concours et d'une scène qui avait dit ouais j'ai les coups d'oeil et je lui passe en profondeur de dit maria qu'elle a dit la frappe pas de problème pour le gardien alors que nous entrons maintenant dans les vingt dernières minutes de cette partie casimiro on s'approche du but gagne bale oui il a des bonnes possibilités là on l'attaque on le défenseur intervient au dernier moment les mains cross modric bon tacle mais ce n'est pas fini les mains ouais bien ils ont bien pressé sont allés le chercher ce ballon garelle sur le côté personne devant lui à l'idée la tête pour le centre la technique et la puissance de gare rodrici à bout portant il était là excellente intervention le pg qui va perdre à moins de marquer très vite qui est totalement libre pour neymar la faute sur le joueur parisien ça va donner un coup franc l'entraîneur qui ne prend plus de risques qui veut conserver ce résultat favorable même s'il n'est pas super bien placé ce coup franc neymar d'égalisation et le voilà le but de l'égalisation il ne fallait pas la rater cette occasion ouais c'était pas la plus compliquée en effet elle est belle cette action puis un peu plaît oui tout part du centre mais que dire de cette tête et ils égalisent donc un bout partout c'est des bureaux ça fait de l'arrivée salva roue adrio sola dans le ballon est perdu modric ouais on passe par les côtés luka modric de les crosses casinero grosses modric le réel madrid qui va faire monter et la pression sur ce corner modric c'est qui qui arrive benzema oh oui vous le gagne et ça va c'est bien parti maintenant pour benzema et son équipe l'autre équipe va avoir du mal à recoller au score car il reste très peu de temps à jouer à cette cauchemar pour un joueur devier le ballon comme ça dans son but ça se joue souvent sur une fraction de seconde le temps de comprendre et c'est déjà trop tard un club de la capitale mener au tableau d'affichage les mains pernate sur cette interception il vient de casser une occasion terrible à la passe est intercepté ballon est perdu et le public qui entend bien sûr jouer son rôle qui poussent ça pousse là il reste peu de temps pour coller au score cross à il enchaîne les bonnes passes benzema d'appeler à ça devait être la dernière attaque doit absolument égalisé là et dit c'est qu'elle a dit on doit pas passer l'eau celle ci regarde bien fort fort bien parce que c'est un ballon très important modric le casse vasquez on le vit un tacle où l'arbitre va sévir à mon avis carton jaune pour cette faute l'avantage avec ça tu vois c'est que tout le monde est prévenu maintenant le ras asensio loca modric oh il y est en le premier but dans cette rencontre une rencontre qui démarre à fond un vrai coup dur pour l'autre équipe il choisit de repiquer au centre neymar qui ne tombe pas qui pour elle la voilà la frappe à ça passe pas loin quel dommage comme tu dis ça passe pas loin ça aurait été pas mal d'égaliser là dessus or il va filer au but carim benzema on a choisi la frappe oh la 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 totalement raté ce bas ou piqué et ben c'est ça quand tu veux faire le malin tu as plutôt intérêt à se réderrière sinon tu passes pour une quiche on le vit un tacle où l'arbitre va sévir à mon avis un carton jaune carton jaune estime l'arbitre il est porté à gauche et même s'il n'est pas super bien placé ce coup franc neymar une balle d'égalisation et le voilà le but de l'égalisation il ne fallait pas la rater cette occasion ouais c'était pas la plus compliqué modric qui vache karim benzema et le but de karim benzema oh il voulait gagner ce match karim ouais c'est bien parti maintenant pour benzema et son équipe ça devrait être la même attaque bon absolument égalisé la et d'une seule qu'elle a dit on doit pas passer loin celle ci un gardien s'en sort bien parce que c'est un ballon très important on le vit un tacle où l'arbitre va sévir à mon avis carton jaune pour cette faute l'avantage avec ça tu vois c'est que tout le monde est prévenu